Messieurs les conseillers départementaux, M. le Président de la Communauté de Commune, le Conseil municipal qui est ici, et vous, mesdames et messieurs, bienvenue à Aconda ce soir pour cette cérémonie des voeux. Donc c'est une première pour ce mandat, parce qu'on est quand même à mi-mandat et on n'a pas eu l'occasion de se réunir. Le Conseil municipal, si vous voulez bien, vous avancez un tout petit peu, parce que les anciens, vous les connaissez, mais peut-être les nouveaux, c'est un peu plus compliqué. Dans les nouveaux, Edine Voyal, Philippe Leroy, Sylvain Delahaye, Claude Lalande, Ludwig Gervena et Alexandra Mallet. Voilà. Ça, c'est les nouveaux, les anciens, je ne les présente pas. Il y a gens qui se planquent, on le connaît tous. Voilà. Tant qu'à faire, Jennifer et Cindy, voilà, puisqu'il y a un recensement qui va se dérouler sur la Commune, ce sont les deux agents recenseurs que vous allez voir probablement dans vos quartiers. Voilà. Donc, bienvenue à toutes les deux et bon courage. Donc, je crois qu'il y a eu une petite coquille sur le condato. Le recensement, c'est du 19 janvier au 18 février. Donc, sur le condato, il y a marqué 21 février. Si vous n'avez pas de nouvelles, appelez la mairie. Alors, vous pourrez appeler la mairie, mais ça sera trop tard. Voilà. C'était juste une petite précision. Donc, cette première pour ce mandat, je vais vous faire un petit rappel. En 2014, quand nous avons démarré, on a commencé par un agenda 2021. Un agenda 21. Et à l'époque, on avait évoqué des sujets qui, pour certains, paraissaient peut-être non essentiels ou facultatifs. Aujourd'hui, on voit bien que tous les sujets qu'on avait abordés à l'époque, et aujourd'hui, c'est des préoccupations que l'on a à gérer et de manière imminente. Donc, c'était, par exemple, les économies d'énergie, préservation des ressources naturelles. Dans ce cadre, dans cette labellisation, on avait établi 40 fiches. Donc, on a passé ces 3 ans, on a réalisé ces 40 fiches à quelque chose près. Un taux de réalisation qui nous a permis d'avoir une nouvelle labellisation. Et donc, aujourd'hui, on est dans une démarche d'agenda 2030, avec de nouveau une cinquantaine de fiches d'actions concrètes à mettre en place sur une période de 3 ans. Donc, je remercie le comité de pilotage de cette agenda 2030. Ils ont travaillé, il y a encore du travail. Et ceux qui voudraient même rejoindre ce comité de pilotage, c'est encore possible. C'est toujours faisable. Alors, pour vous donner un exemple simple, mais ce n'est pas que ça. L'économie d'énergie, par exemple, on avait déjà démarré des réductions d'éclairage. Ça va se poursuivre, notamment avec une convention qu'on a signée avec le SDE. Donc, Lionel Armand-Gagnan, qui est là, vice-président du SDE, là aussi, on va procéder à un programme beaucoup plus long, sur 10 ans de renouvellement des éclairages plutôt anciens pour passer sur de la LED. Mais un exemple très précis aussi, c'est, mettons, les réseaux d'eau pluviale. On se dit, bon, là, il n'y a pas de souci. L'assainissement, c'est traité par les stations d'épuration. Et l'eau, depuis, elle part à la Vézère. Il n'y a pas de souci. Et si, on a quand même des rejets en Vézère d'eau pluviale où on retrouve des mégots, des déchets plastiques, des masques anti-Covid et j'en passe, et des meilleurs, tout ça, ça se retrouve dans le lit des cours d'eau, puis dans l'océan. Donc, poser des filtres sur des ouvrages d'eau pluviale, c'est simple, mais ça participe aussi au développement durable. Après, la préservation des ressources naturelles, je ne vais pas le développer. Les 50 actions sont consultables. Vous l'avez sur le site de la commune. Tout ça, vous pouvez le voir sans problème. Je ne vais pas revenir sur le contexte sanitaire qu'on a tous traversé. On en a eu assez, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voudrais remercier tout le personnel qui s'est mobilisé et qui a continué à travailler pendant toute cette période. Que ce soit le personnel communal, le personnel du Sias, où on a eu une assistance aux personnes qui étaient en difficulté ou qui souffraient d'isolement. et tous ces services ont été maintenus. Je remercierai aussi les couturières qui ont oeuvré pour faire des masques qui étaient non essentiels, pas obligatoires, mais recommandés. Elles nous ont bien dépannés au départ, faute de mieux. Donc sur la commune, on avait un certain nombre qui avaient produit pas mal de masques. Le contexte économique, là aussi, je ne vais pas le développer, on en a assez à la télévision, mais ça impacte quand même l'activité de nos collectivités, que ce soit au niveau communal ou au niveau même intercommunal, voire même départemental, on souffre tous des effets induits de cette crise. Un autre élément, et après je vais passer à la vie communale, c'est quand même un déficit de 3 000 milliards au niveau du budget de l'État qui, moi, me fait peur. Parce que pour l'avenir, il faudra bien que quelqu'un le gère. Et à l'heure actuelle, je ne vois pas trop de pistes d'amélioration. La question des finances sur la collectivité, sur notre collectivité, même si on n'a pas de problème à ce jour, les contraintes vont grandissantes. Et d'année en année, on voit l'autonomie financière des collectivités se réduire. Alors la nôtre, la commune de Condam, mais les autres structures, qu'elles soient intercommunales ou départementales. Là aussi, ça pose la question de la survie de nos collectivités. Et M. le Sénateur, tout à l'heure, si vous pouviez nous donner votre vision sur cette question. Aujourd'hui, c'est quand même l'échelon le plus proche de la population et supprimer les communes, même si à terme, à mon avis, on s'oriente vers ça. En tous les cas, si on voulait le faire, on ne s'y prendrait pas mieux. Je pense qu'on se dirige vers cette situation. Donc aujourd'hui, nous, la priorité, c'est à la fois améliorer la santé financière pour pouvoir maintenir et entretenir notre patrimoine. Tout à l'heure, j'en parlerai de notre patrimoine. On a quand même, malgré ces difficultés ou ces pressions financières, on a maintenu le taux d'imposition de notre commune. Il n'y aura pas de pression financière au niveau de notre commune. S'agissant du patrimoine de la commune, nous avons procédé un certain nombre d'acquisitions depuis ces deux dernières années puisqu'on n'a pas eu vraiment le temps d'en parler et de faire le bilan. Les dernières acquisitions ou celles qui sont en cours, le lotissement Pécon, c'est un lotissement, un terrain qui a été acheté par voie de préemption dans le but de faire huit logements à proximité des écoles, à moins de 200 mètres des écoles, là, dans le but de pérenniser nos écoles puisqu'on a quand même la chance d'avoir tous les niveaux de classe avec une cantine, des élèves qui fréquentent régulièrement l'école. Ce n'est pas... Toutes les communes n'ont pas cette chance. Voilà. On a un deuxième projet de lotissement, un peu plus loin sur la gauche, en allant sur Colis, où là aussi, la commune s'est positionnée via le droit de préemption. Là, on en est qu'au début, on verra, on a la capacité de faire huit à douze lots. On verra comment est-ce qu'on a abordé ce sujet ultérieurement. On me parle souvent du lotissement qui se trouve à côté du stade de foot. Donc, je vais préciser, il n'appartient pas à la commune, même si on l'utilise, même si les associations l'utilisent, il n'appartient pas à la commune, elle appartient à un privé qui a quelques difficultés avec son ancien gérant. Il y a une procédure judiciaire qui se déroule en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, tout ça, on va laisser le temps au temps et le moment venu, on fera ce qu'il y a à faire puisque ces douze lots sont tous viabilisés. Il y a tous les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement. On a également créé un parking dans le secteur de la Cafourge où il y avait des problèmes de stationnement. Voilà. Donc, tout ça pour améliorer la vie et la quiétude sociale dans ce quartier. Ce parking est aujourd'hui opérationnel. Il y a encore des aménagements à faire, mais ça, on va le faire avec le temps. On aura un peu de végétalisation à faire et d'aménagement. Il y a une deuxième zone de parking sur le secteur de la Redonde avec l'ancienne maison Rochelle, pour ceux qui connaissaient, une ruine qui date, une très belle ruine, mais qui menaçait la sécurité publique. Donc, ça a été écrasé. Et là, je veux remercier aussi les bénévoles parce qu'il y a pas mal de membres du conseil qui ont travaillé sur ce projet. Donc, là aussi, les conseils municipaux qui travaillent bénévolement sur ces projets, c'est aussi des économies que réalise la commune, à noter au passage. Donc, les bénévoles ont été même largement sollicités sur bien d'autres projets. Cette question de l'espace m'amène à vous parler du droit de l'urbanisme. La communauté de communes qui a aujourd'hui la charge de l'urbanisme est en train d'étudier et d'élaborer le nouveau PLUI. Donc, on avait fait, en 2014, on avait lancé notre plan local d'urbanisme au niveau communal. À cette occasion, on était passé de 72 hectares de terrain à bâtir à 11 hectares. Certaines d'entre vous le savent puisqu'ils ont eu la douloureuse information de voir déclasser leur terrain. Donc, on a fait cet effort sous la pression des services de l'État et d'un certain nombre de textes qui nous ont imposé ces économies de consommation d'espace. Je serais vigilant à ce qu'on ne soit pas, on ne prenne pas un deuxième coup de couperet sur cette opération. Même si, je sais que ça va être compliqué, puisqu'aujourd'hui, on a un certain nombre de documents qui s'empilent et l'exercice va être compliqué pour le président de la communauté de communes, qui va devoir appliquer des textes de plus en plus restrictifs, que ce soit les SRADET, les SCOT, les PPRI qui viennent se cumuler et qui réduisent de plus en plus ces potentialités de construction dans nos territoires ruraux. Et le dernier en date, c'est quand même un dégré qui est tombé sur la zéro artificialisation nette. Alors, celle-là, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangée, même si on voit un peu déjà se dégager quelques orientations où, à mon avis, ce sont les grosses agglomérations qui vont prendre la grosse part du gâteau et nous, territoires ruraux, comme d'habitude, on servira de zone d'ajustement. Voilà. Donc là aussi, ce n'est pas faute de l'avoir évoqué même au cours d'une campagne électorale du mois de juin, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, ce n'est pas un sujet qui est bien remonté et malheureusement, nous, élus local, on a peu de pouvoir sur cette question. On voit, dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, on voit quand même un développement de la hiérarchie et du formalisme administratif qui se développe. En France, on est quand même champion de toutes ces réglementations qui s'empilent où ça devient compliqué même d'agir et de porter des projets. Et on sait qu'on parle justement sur un certain nombre de projets, même communaux, où on a des difficultés à obtenir des résultats et des réponses rapidement. Alors que le bon sens voudrait qu'on agisse rapidement. Il y a un changement climatique en cours et on aurait des opérations à mener très rapidement. Un gros chantier, celui de la commanderie. Donc, même si vous ne voyez pas à ce jour avancer une avancée de travaux significatifs, il y a un gros travail qui a été fait. Là aussi, le formalisme nous impose des appels d'offres. Tout ça, ça a été fait. L'architecte a été sélectionné. Les déplants ont été réalisés. Des premières esquisses ont été proposées à l'architecte des bâtiments de France, à la DRAC, Direction Région des Affaires Culturelles, à la région. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. On peut espérer une consultation d'entreprise probablement fin de semestre et, dans le meilleur des cas, peut-être le commencement de travaux à l'automne ou dans l'hiver de cette année. Pour vous donner une idée, il y a quatre tranches qui vont être réalisées sur cette opération de réhabilitation de la commanderie qui comprend à la fois le moulet, tout le patrimoine hydraulique, le bief, qui comprend le bâtiment historique de la commanderie et de sa tour, plus des annexes qui sont sur la partie est du site. Il y a un hectare à peu près de sites avec différents bâtiments. On a divisé ça en quatre tranches et la première tranche, c'est celle qu'on est en train de réaliser avec des plans qui seront assez et qui seront disponibles assez rapidement et qui pourront vous être même soumis via soit une association dont je parlerai tout à l'heure ou dans le cadre du site internet. La première tranche, ça sera 466 000 euros de travaux avec une participation de l'État à travers la DUTR et le Conseil départemental, également la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, la région Nouvelle-Aquitaine également. Donc sur ces deux derniers financiers, je n'ai toujours pas de nouvelles, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, mais il va falloir peut-être que les réponses arrivent rapidement pour qu'on puisse démarrer les travaux à temps. Dans ce même projet, il y a aussi en cours de réflexion, et là, il y a des réunions qui vont tomber la semaine prochaine ou dans les 15 jours qui viennent, un projet de réseau de chaleur. Pour le site, je vous ai dit, il y a un hectare de surface. On ne va pas chauffer toute cette surface, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont étalés sur ce site, mais l'idée, ça serait de proposer un réseau de chaleur ouvert à l'ensemble du bourg, ou voir ce qui serait économiquement judicieux de mettre en place, mais de travailler sur déjà des combustibles biosourcés qui permettra à la fois de respecter l'environnement, de limiter les coûts, puisque les énergies fossiles, on voit qu'elles sont soumises aux règles du marché. Donc ça, c'est à l'étude. On fera une consultation quand on aura un peu plus d'éléments, mais sachez que ça aussi, c'est pour ceux qui pourraient avoir envie de changer de mode de chauffage ou d'énergie, ça, c'est quelque chose qui sortira d'ici deux ou trois ans ou quatre ans à peu près. On aura plus d'éléments, je vous dis, d'ici une quinzaine de jours. Sur ce même site, on a eu la question de la réhabilitation du BIEF, de tout le patrimoine hydraulique. Là aussi, je veux remercier tous les bénévoles et un certain nombre de conseillers municipaux qui ont œuvré pendant une bonne partie de l'été. Donc ça a été fait avec des autorisations administratives, ça n'a pas été sans mal ça aussi pour les obtenir, où quelquefois c'est compliqué d'obtenir pourtant des réponses sur des questions très claires, mais on y est arrivé. La dernière phase, ça sera sur l'administratif et pour ce projet hydraulique, ça sera d'obtenir le droit d'usage d'eau. Mais là aussi, on est sur des questionnements où les services de l'État ont quelques difficultés à nous répondre puisqu'il faut maintenir la continuité écologique du cours d'eau. Pour cela, pour obtenir une autorisation du droit d'eau, il faut un débit réservé, un débit moyen. Là où ça pose un problème, c'est que comme le colis s'assèche six mois par an, ça ne rentre pas dans les logiciels et c'est compliqué de répondre. En tous les cas, on nous a refusé de créer des débits réservés sous prétexte qu'on pouvait porter atteinte au milieu. Vous irez m'expliquer au mois de juillet à quel milieu on pouvait porter atteinte, sachant que tout était sec et déshydraté. Voilà. Voilà concernant ce site, ça ne se fait pas tout seul. Les autorisations, il faut aller les chercher et ça demande beaucoup de travail et d'énergie. Sur toujours cette commanderie, il y a une association qui s'est créée en janvier 2022. Donc l'association de la commanderie Conda Confluence Hospitalière. Vous avez dû en entendre parler, il y a eu une réunion d'une association, une assemblée constitutive. Alors il y a des membres du bureau là, si vous pouvez lever la main. Voilà, ces personnes sont habilitées à recevoir des dons dès ce soir. Je le précise comme ça. Et j'avertis ceux qui vont prendre la parole ici, le temps de parole générera également un don. Donc plus le temps de parole sera long, plus le don sera généreux et plus vous aurez notre gratitude. Voilà. Donc cette association a pour but de collecter des fonds. Donc il y a déjà des dons qui sont tombés, mais aussi du mécénat. Voilà. Il y a une stratégie qui est menée par cette association et je les en remercie. Ça peut servir également dans le cadre de la restauration de notre commandeur. Autre sujet, c'est le carrefour de Bouillac, le carrefour qui se trouve un peu plus loin. C'est pareil, c'est pas un petit moment que je vous en parle. Aujourd'hui, on a tous les éléments. Le financement est bouclé. On a les attributions de subventions séparées de l'État, du département qui sont tombées. Là, on va pouvoir y aller. Il y a une réunion qui est prévue aussi d'ici une ténètre de jour et on va pouvoir attaquer les travaux assez rapidement. C'est une route qui n'est pas négligeable puisqu'elle sert souvent de voie de délestement de la 6 089. J'aurais préféré que ce soit le département qui assume cette charge et qui classe cette voie en voie départementale. Mais bon, c'est la commune de Condat qui en assumera la charge financière et les travaux. Là, il y en a pour 400 000 euros hors-taxe. Une DETR de 100 000 euros et le département pour 100 000 euros à quelques euros près. Et à ce titre, je remercie aussi l'ATD, l'agence technique départementale qui dépend du département et qui nous aide sur beaucoup de projets, notamment sur le projet de la commanderie et qui nous font un travail efficace. S'agissant encore de circulation, le rond-point d'idée papeterie dont on parle depuis un petit moment. Écoutez, moi, je n'ai pas de nouvelles. Je sais que la chaudière en a commencé les travaux, mais ce rond-point va falloir peut-être avancer puisque derrière se pose la question aussi de l'aménagement des voies vertes, des vélos de voies vertes qui sont en projet. Une qui nous remonte de la vallée qui a démarré sur le secteur des Élysées et qui va aller jusqu'à Terrason pour ce qui concerne le Terrasonnet. Et un projet de flots vélo aussi qui serait judicieux de faire passer sur la vallée du Colis. Et là, on a deux élus qui porteront ce projet. Voilà. Donc ça aussi, ça a fait remonter puisque ça serait judicieux de faire ce maillage entre le Terrasonnet et le Sarlalais pour pouvoir drainer un flot de touristes qui viennent sur le Sarlalais et qui n'atteignent pas le secteur de Terrason. Voilà. Donc là, je parle bien pour le territoire du Terrasonnet dans son ensemble mais pas que pour Condas. j'en reviens par ces chemins. Le chemin des Gratas, pour certains, vous savez ce que c'est, vous savez ce qu'il en est. Un chemin fermé à la circulation ou une entreprise qui a commis une maladresse, on va dire. On a fini par arriver à un accord. Des travaux vont être lancés assez rapidement. Là aussi, on va en sortir. C'est très bien comme ça. La signalétique, une signalétique d'information locale. Ça, c'est une initiative du grand site de France-Valais-Vézère qui a souhaité épurer toute la signalétique sur le territoire du grand site. Donc, le grand site, je vous rappelle, c'est toute la vallée de l'Homme, grosso modo, plus les communes de Condas, le Lardin et Terrason. Nous avons pris la décision de rentrer dans ce programme qui est financé par l'État également. Les professionnels qui vont bénéficier de cette signalétique, on vous sollicitera à hauteur de 150 euros par panneau. Quand on connaît le prix d'une signalétique pour un professionnel à 150 euros de participation, ce n'est pas non plus la mer à boire. Sur le secteur, toujours, M. Grimond-Pré n'est pas là ce soir, le maraîcher que nous avons installé qui nous a fait en fait un excellent travail sur le secteur. Il y a le secteur des jardins partagés qui fonctionne bien, le verger conservateur, un micro-verger conservateur. Là, on essaie de colmater les brèches du verger conservateur d'Aquitaine. M. le sénateur, vous voyez de quoi je veux parler. nos éleveurs également qui jouent un rôle d'aménagement du territoire. Les jardins familiaux, je l'ai dit, avec les jardins partagés. Le maraîcher nous a quand même alimenté la cantine. Alors la cantine, on a une cantine, on va dire, de campagne. On a 70 repas, à peu près, 70-75 repas où on a des cantinières qui... On est en cours de labellisation 100% bio au local. On n'est pas encore au terme de cette labellisation, mais il y a encore une marge de progrès, mais ça avance. Et justement, on s'approvisionnait chez ce maraîcher et on peut pas faire plus court. Nos éleveurs qui sont toujours là pour aménager le territoire, il y a une opération qui va les concerner, ce sont des opérations de brûlage dirigé. Il faut qu'on commence à en parler parce que ça va se dérouler probablement au cours du premier semestre. Une opération menée par le SDIS, le service départemental d'incendie et de sécurité de la Dordogne, la DDT également sera dans l'opération, la chambre d'agriculture, le grand site de France et l'AFPL, dont je suis président, l'AFPL du Randal. Donc là, il y a plusieurs objectifs. Déjà, limiter le risque d'incendie par le nettoyage de cet ambroussaillement. La zone qui va être concernée, c'est celle qui se trouve entre Bélair et la Machonie. Ce milieu forestier qui est bien ambroussaillé, le jour où un incendie se développera là, il sera ingérable. Donc là, on est dans la prévention. On est aussi sur des phases de test puisque ce sera le premier qui sera mené sur le département avec des spécialistes du SDIS qui ont travaillé en Gironde cet été. On ne fait que de la prévention par rapport à ce qu'on a connu. Pourtant, l'AFPL parle de limitation de risque d'incendie depuis sa création depuis 2016. Donc, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, il va falloir arriver sur des actions beaucoup plus concrètes et rapides. Parce que le jour où un incendie prendra sur le massif forestier, si je prends le massif qui est à ma gauche, c'est 1 600 hectares quasiment ou 2 000 hectares d'un seul tenant avec très peu de voies d'accès. Le jour où ça démarre, je ne pense pas qu'on ait les moyens de l'arrêter. Un autre sujet aussi intéressant, il y avait le muséum d'histoire naturelle qui sera aussi présent sur cette... Je ne cite pas tous les partenaires parce qu'il y en a toute une liste. Il y a aussi un suivi et bagage d'oiseaux qui sera mené sur ce périmètre. Mais on vous fera passer l'information complète. Je ne vais pas développer ça ce soir. Puisqu'on parle du muséum d'histoire naturelle, on a eu la chance de voir un groupe d'étudiants en anthropologie du muséum d'histoire naturelle de Paris. Je remercie ceux qui les ont reçus puisque nous, élus, on ne savait pas qui ils allaient voir. Ils avaient vraiment une carte blanche pour mener une étude sur le territoire. L'idée, c'était une commande du PIP, du pôle d'interprétation d'après-histoire. Quelle était la perception du territoire par les habitants, que ce soit au niveau du patrimoine culturel, architectural, gastronomique, à tous les niveaux. Et quel était le rapport de ces habitants à ce patrimoine ? On va avoir tout un rapport. Il y avait quatre groupes d'étudiants qui ont travaillé sur ce sujet. Là aussi, j'attends avec impatience ce rapport, cette institution qui devrait avoir lieu je crois, c'est début mars. Il das, j'attends ça avec impatience parce que ça change Europe du diagnostic qu'on a eu dans le cadre du CRTE mené par le pays du Périgord noir où on avait un cabinet d'audit qui venait de Paris qui avait été recruté par appel de l'offre nationale qui avait un modèle et une grille de lecture nationale. Et quand ils sont venus enquêter notre territoire, ils ont pris leur grille nationale. Alors que ces étudiants, ils sont venus sur le territoire avec carte blanche pour étudier notre territoire et je pense que ce serait intéressant même pour reproduire un projet de territoire à terme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau du monde associatif ? Donc moi, je voudrais remercier tous les dirigeants associatifs et quelles que soient les associations parce qu'il y a un certain nombre sur Ponda pour leur abnégation et le bénévolat le temps qu'ils passent l'intruisme dont ils font preuve pour mener à bien tous les projets culturels, sportifs sur la commune. Donc c'est le mondialito, c'est les compétitions de cours d'orientation au niveau national ou régional, c'est le camp d'animation avec les animations culturelles, culture occitane, les gens passent, les chasseurs avec leurs repas, la fête médiévale bien sûr, gros événement aussi où là aussi ça a permis de mettre en valeur notre patrimoine. Donc à l'avenir, là aussi, je pense qu'on pourrait agrandir cette manifestation et l'allonger sur le délai parce que c'est un gros travail pour tous les bénévoles et je les en remercie de s'être rendus disponibles pour mener à bien toutes ces actions. Voilà. Écoutez, moi j'ai fait le tour de toutes les actions que l'on mène, alors je ne vais pas détailler, mais c'est tous les jours qu'on a des solutions on va dire, des solutions à trouver, des agencements ou des réparations sur le patrimoine de la commune, que ce soit le patrimoine routier aussi, qui est une ressource de déinvestissement. Donc tout ça, vous le voyez au fil du temps. la question de la renaturation et de l'artificialisation, je voulais dire un mot aussi par rapport à ça tout à l'heure, où à l'avenir on sera peut-être probablement tenu de renaturaliser les sols qui ont été artificialisés. Alors certains de mon venez de l'in pourront me dire que quand on voit l'état des trottoirs, c'est déjà le cas, la nature a repris ses droits. Bon. Je vous rappelle qu'on n'a plus le droit d'utiliser le produit chimique sur les lieux publics. Donc c'est pas mal. Mais là, on va y aller doucement et ça, il faudra qu'on voit ça avec la communauté de communes parce qu'on ne sait pas du tout où on va et à mon avis, il n'y a pas d'urgence à revenir sur ces phénomènes de renaturalisation puisqu'il est probable que ce que l'on ferait avant que les décrets soient promulgués ne soit pas pris en compte. Non seulement, on serait pénalisé sur le droit à bâtir mais en plus, on ne prendrait pas en compte ce qu'on a déjà, le travail déjà fait. Voilà. Juste pour dire ça, puisque je suis sur la communauté de communes, la communauté de communes, moi je l'ai connue depuis, ça fait un petit moment que je suis élu maintenant, une vingtaine d'années, au tout début, où on était 9, 10, je ne sais plus, 12 communes. C'était, ça se passait pas très bien, on n'a pas beaucoup avancé. à l'époque, il y avait une seule compétence qui avait été prise, c'était un devoirie et ça se limitait à ça. Aujourd'hui, la communauté de communes a pris énormément de compétences, gère de nombreuses compétences, mais le président va probablement en parler tout à l'heure. Donc, c'est une collectivité qui vient souvent même compléter l'action communale, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, où les communes, nous, qui avions une zone d'activité, cette compétence est passée à la communauté de communes. Donc, cette communauté de communes est devenue une grosse collectivité et ce qui explique quelquefois que vous ayez forcément une ligne d'imposition à ce titre, mais quand on acquiert des compétences, voire que l'État les impose, sans forcément compenser même les transferts de compétences, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus, ce n'est pas évident d'établir des budgets, en fait 9. Voilà. Je vais conclure, donc, le Conseil municipal et moi-même, nous vous présentons une excellente année, nous vous souhaitons une santé qui puisse vous permettre de passer toutes les épreuves, une réussite dans vos projets et du bonheur. Voilà. Et bienvenue aux nouveaux arrivants également sur Contra. Merci à vous tous. Applaudissements Monsieur le Sénateur, Serge Meriou, si vous voulez dire un mot, alors comme vous êtes nombreux à intervenir, je vous demandais d'être vive, vous savez qu'il y a des dents à faire à la sortie, donc... M. le maire, merci d'abord de votre invitation et de me donner la parole. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, M. le président de la communauté de communes, M. le maire, des autres communes. Alors, normalement, des vœux municipaux, voilà, je ne veux pas parler trop longuement, simplement, vous m'étendez la perche sur le devenir des collectivités. Moi, d'abord, je viens dans le maximum de vœux possible parce que ça me permet de prendre un peu le pool des problèmes, des problématiques qui sont souvent les mêmes quand il s'agit des problématiques nationales et bien sûr, les problèmes locaux sont différents de commune à commune. Mais j'essaie d'aller dans des communes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest et le département est grand, dans des grandes villes, il n'y a pas beaucoup dans le département, mais aussi dans des communes de 300, 400 habitants. Sur le devenir des collectivités, moi, je n'ai pas la prétention de vous dire ce qui va arriver demain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un attachement personnel, moi, à la commune. J'ai été maire pendant plus de 30 ans d'une commune plus petite que Condon, d'une commune de 488 habitants. J'ai dit 488 parce que dans les petites communes, un habitant, ça compte. Quand vous êtes dans des grandes villes de, on dit, 300 000, 350 000 chez nous, on compte l'habitant, on connaît presque jour le jour le nombre d'habitants. Ce qui veut dire que dans les communes rurales, l'habitant, c'est important. Les sénateurs sont très attachés aux communes parce qu'ils viennent, c'est ce qu'on appelle la Chambre des Territoires, et il n'y a pas de sénateurs à part à Paris, où tout le monde ne peut pas être maire, mais il n'y a pas de sénateurs qui n'ont pas été maires pendant 10, 20 ou 30 ans, ou qui ont exercé des responsabilités dans les collectivités. Je crois que ça reste quand même l'échelon incontestable de proximité, c'est évident, parce que le duo avec la communauté de communes est essentiel. Cette complémentarité doit jouer parce qu'il y a des missions qui sont peut-être mieux menées au niveau de la communauté de communes, des missions sur un plan plus large que sur la commune, mais ma crainte sur les collectivités, c'est, on nous dit la main sur le cœur à Paris, non, non, on ne veut pas les supprimer, je veux bien le croire, mais si vous voulez, c'est le problème budgétaire, en touchant à l'autonomie des collectivités, l'autonomie budgétaire des collectivités, et ce qui est en train de se passer, vous avez des collectivités, à part la commune, qui n'ont plus aucune autonomie budgétaire, c'est ce que l'État veut bien leur donner, là, il y a un vrai problème sur le devenir de ces entités. Après, on nous dit la commune, ça coûte cher, c'est totalement faux, quand on voit le travail qui est fait par les élus, par le bénévolat et qu'on peut avoir au niveau d'une commune, si ça, c'était supprimé, c'est-à-dire si l'échelon de décision était beaucoup plus haut, beaucoup plus large, on n'aurait pas ce bénévolat, et là, je peux vous dire que ça coûterait beaucoup plus cher aux contribuables. Voilà. Je ne veux pas en dire plus, j'ai déjà été beaucoup trop long, mais soyez assurés que l'on défendra les communes et les communautés communes, je ne parle pas des départements auxquels je suis aussi très attaché, mais comme élément essentiel de notre démocratie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est l'inter. C'est un conseiller départemental qui nous s'exprimait ? C'est la future donatrice. À l'aînée. À l'aînée, ah oui, de quelques mois, quelques jours, de quelques mois. Bon, allez, en tant qu'aînée, je me dois de... Assez court, oui, monsieur le maire. Eh bien, monsieur le sénateur, chers collègues, conseillers départementaux, donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs le conseil municipal, bon, moi, je vais très brièvement vous parler, effectivement, du département et ce que je vais vous en dire, de toute façon, avec le cap que nous prenons et que nous maintenons, vous allez retrouver bien des choses que l'on retrouve dans la commune de Condat, en termes d'environnement, en termes de patrimoine, etc. Alors, bien sûr, ce sont des sujets qui me tiennent peut-être plus à cœur, ainsi que de l'occitan, bien sûr, mais pas que. Donc, pour vous dire qu'en 2022, bien, la situation n'était pas extraordinaire, avec la guerre en Ukraine, on va parvenir sur toutes ces nouvelles anxiogènes qui sont notre quotidien dès qu'on allume un poste de télé ou de radio et qui continuent, malheureusement, l'inflation, etc. Et donc, la situation n'est pas effectivement ni rebolante et pour 2023, bien, c'est un peu pareil. Pour le département, comme pour les collègues de l'activité locale, bien, le département prend de plein fouet également la hausse de l'électricité au niveau aussi des collèges et au niveau de l'inflation et donc, nous avons, nous sommes tous vraiment solidaires dans toutes ces, dans toutes ces misères qui nous tombent dessus. Mais, pour vous dire que le département a de toute façon gardé le cap en 2022 et gardera aussi le cap en 2023 cap sur ce qui est ses compétences les plus essentielles, mais surtout en termes de solidarité. Donc, solidarité sociale, bien sûr, puisque c'est notre compétence la plus importante et donc, c'est pas mon collègue qui est vice-président en charge des personnes âgées qui pourrait en parler bien plus longuement, mais on va faire court. donc, mais, en fait, tout ce qui concerne tous les âges de la vie et vous savez que là aussi ce sont des charges qui explosent. Solidarité également donc, sur l'attractivité, la solidarité territoriale, donc, via les infrastructures routières, alors désolé, nous n'avons pas pris la route de condas, nous y participons quand même grandement, 100 000 euros quand même, 25%, oui, mais ça peut être moins pour les années qui viennent, donc, ça va être compliqué et je le conçois. Solidarité également sur tout ce qui est aide, soutien aux acteurs économiques et Dieu sait si dans les mois qui viennent nous allons en avoir besoin, on en entend parler avec le développement de la fibre numérique. Nous tiendrons également le cap sur l'excellence environnementale avec l'illustration des collèges et là aussi on retrouve l'exemple encore plus court, un circuit encore plus court que dans cette bonne ville de condas entre les écoles et les maraîchages et bien nous allons essayer de le mettre en place. Je crois que c'est 12 collèges qui vont arriver à cette excellence environnementale et locale, bio et locale et c'est très important pour le fait que nos enfants mangent bien et apprennent à manger le plus le plus comment dirais-je le plus sainement possible. Voilà, merci Stéphane. Donc nous tiendrons également le cap du soutien aux intercommunalités et aux communes via notre plan de soutien aux communes et sur trois ans puisque nous avons décidé de le mettre sur trois ans de le voilà de le limiter à trois ans il y en aura un autre après pour finir le mandat et donc avec Michel Ajugy nous avons rencontré tous les maires de notre canton dont monsieur le maire en leur demandant de prioriser un projet qui soit donc viable et démarrable tout de suite qui soit vraiment leur priorité dans leur canton dans leur commune pardon et qui soit commensable tout de suite qui peut démarrer dès les premiers mois de 2023 et donc voilà c'est une enveloppe encore conséquente et une attention toute particulière du département donc bien sûr et j'en finirai par là une attention toute particulière en termes de solidarité territoriale au niveau de tout ce qui concerne les associations sportives et culturelles et là aussi monsieur le maire en a parlé et il y a vraiment de très bons projets dans cette bonne ville de condas c'est vrai que ça a eu du mal à démarrer c'est compliqué mais avec cette nouvelle association je fais le pari que ça sera quelque chose de très 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 important et de très attractif aussi touristiquement je voulais vraiment aussi vous dire à quel point nous sommes attentifs à tout ce qui se passe et nous sommes à votre disposition Michel Lajugy et moi-même pour essayer de résoudre vos problèmes c'est ça ce que nous essayons de faire c'est vraiment d'être des élus de proximité et nous portons effectivement toutes ces défenses environnementales culturelles et pour terminer parce qu'on est à condas quand même vous chouette une boune enade merci merci madame la présidente le départemental monsieur le président de la communauté de communes il est bien beau même sanction le temps de parole sera proportionnel aux gens généreusement accueillis tout à l'heure j'ai amené mon carnet de chèques ok monsieur le maire cher Stéphane monsieur le sénateur cher Serge mesdames et messieurs les élus municipaux madame et monsieur le conseiller départemental du canton du Thérassonné madame la conseillère départementale du canton du Haut-Périgord-Noir mesdames et messieurs les élus maires conseillers responsables d'association mesdames et messieurs donc je me joins à toi Stéphane je te remercie pour toute l'invitation pour vous présenter à tous des voeux de santé bonheur et tout ce qu'on peut espérer malgré les quelques nuages qui ont été évoqués par les uns ou par les autres alors la communauté de communes et pour pas te payer trop je vais essayer d'être court donc c'est tu l'as dit Stéphane une collectivité qui est de plus en plus grosse c'est 37 communes vous avez commencé une dizaine on est 37 c'est 23 000 habitants c'est 58 conseillers communautaires que l'on réunit et on essaye d'accompagner les politiques du territoire alors là je suis très heureux d'avoir une équipe de 11 vice-présidents il y en a un certain nombre ici qui sont ont co-construit avec moi un projet de territoire qu'on essaye de mettre en application avec deux priorités une c'est priorité c'est ce qui peut ce qui devrait rapporter un peu d'argent donc le sénateur j'espère que ça va continuer à rapporter d'argent parce qu'il y a quand même là aussi un gros nuage noir qui arrive donc c'est l'économie et c'est les services à la population avec trois obligations sur chaque projet de ce territoire quand on le décline de respecter la proximité un équilibre entre les différentes composantes les différents territoires de ce grand territoire puisqu'il part de Sainte-Eutrie qui est un ancien canton d'Exiloïe il y en a même qui ne doit pas savoir où est Sainte-Eutrie après ça va jusqu'à Fosmaï après ça descend Aurillac du Périgord et après ça va à la feuillade donc vous voyez c'est grand et donc il y a des centralités il y a des communes plus petites et il faut trouver un équilibre entre tout ça alors je ne vais pas développer tout ce qu'on fait parce que ça me coûte trop cher donc je vais en fonction des quatre des quatre il y a quatre vice-présidents ici je vais simplement donner quelques exemples de vos compétences donc je vais commencer par la dame la dame qui est maire du Lardin qui est en face de moi sa compétence c'est l'économie donc ça correspond à une de nos priorités alors je vais vous donner deux trois exemples le premier exemple et tu l'as dit les dossiers c'est long pour la commanderie il y a quatre tranches tu as commencé et tu en as pour un grand moment d'ailleurs à ce niveau là concernant les contrats de projets territoriaux qui sont une enveloppe pour l'ensemble du territoire alors qu'en général ils sont faits pour les opérations de la communauté de communes on a quand même sélectionné les projets qui étaient les projets territoires et donc on a attribué 100 000 euros sur le contrat de projet territorial pour ce dossier donc dans l'économie je peux vous donner un exemple c'est par exemple celui-là il est réalisé c'est TRS donc c'est lundi 23 que je vais signer la fin de ce long épisode un TRS je crois que c'est Sylvain Brouks le PDG du groupe d'un monde ex-SOCAT et qui avait quelques problèmes économiques il avait un bâtiment je n'ai pas dit qu'il avait des problèmes que la boîte était en difficulté mais vu la crise qui avait été dit c'était pas si simple il avait un bâtiment vide qu'il cherchait à vendre depuis un certain nombre de temps donc il a contacté Francine et on a essayé de réfléchir et il y avait une entreprise de transport qui était à Brim qui souhaitait quitter les locaux où ils étaient le propriétaire qu'on connaît bien d'ailleurs n'avait pas envie d'y investir particulièrement donc d'un côté il y avait Sylvain Brouks PDG de ex-SOCAT qui voulait vendre et quelqu'un qui voulait acheter mais estimation des domaines 2,4 millions du bâtiment donc Brouks qui avait quand même besoin de cash voulait le vendre le maximum l'autre côté l'acheteur ne voulait pas mettre plus 1,3 millions donc je peux vous imaginer le nombre de négociations de pas en avant de pas en arrière qu'on a fait pendant 6 mois de négociations avec le département je remercie puisque le département notamment s'enveloppe des contrats de projets territoriaux nous a attribué 400 000 euros et il a fallu que j'aille faire les pieds au mur avec auprès d'Alain Rousset que je connais un peu la région pour avoir 300 000 de plus et je dis que je les ai eus je pense que je ne les aurais pas une autre fois sur l'immobilier d'entreprise puisque la région se désengage donc avec ces 700 000 il a fallu qu'on convainque Brouks que 2,4 millions c'était trop qu'on lui a acheté 2 millions c'est pas secret c'est comme ça et avec les 700 000 on a vendu 1,3 millions voilà une négociation qui a duré des mois pour avoir 100 emplois bon c'est un exemple je ne vais pas développer les autres je les garde pour d'autres réunions voilà après donc tu as la lourde chance de gérer à la fois les dossiers des petits commerces ici il y en a eu qui ont eu des aides c'était l'OCMR l'opération collectif en milieu rural aujourd'hui c'est l'ACP l'action collective de proximité donc on est tout le monde des petits et des gros et des dossiers un peu plus compliqués les uns que les autres ça c'est l'économie et je ne l'évoque pas je vois Lionel là-bas lui il a lourd de charge d'avoir repris un dossier qui était dans les tuyaux depuis pas loin de 10 ans qui était la station d'épuration de Terrasso donc il y en a eu des tours de table et des réunions à la sous-préfecture à Sarrava et des négociations des fois musclées au départ on partait avec un truc à 10 000 équivalents habitants on a renégocié il y avait les fermiers du Périgord qui étaient non négligeables avec 120 emplois qu'il fallait à tout prix brancher et on a réussi à obtenir avec l'aide du département là aussi je remercie du SATES qui nous a énormément accompagnés et de Sokama on a réussi à monter un projet et aujourd'hui la première tranche se termine et va commencer la deuxième tranche alors la première tranche c'est pour collecter Kublaque et Terrasso et la deuxième tranche c'est pour récupérer les effluents des fermiers du Périgord ça c'est 5,5 millions alors tout ça c'est des sommes non négligeables et comme tu disais quand tu n'as pas trop de recettes ça devient compliqué voilà donc et c'est Lionel qui suit ce dossier de façon importante après comme votre vice-président Beya Régine qui s'occupe de la politique de l'enfance et des assos donc on est en train et ça va être signé je crois le 28 février tu ne le sais pas encore parce que je sais qu'aujourd'hui la CTG qui est la convention territoriale globale c'est aujourd'hui la CAF qui au lieu de donner au coup par coup veut nous aider dans le cadre d'une convention globale tu t'en occupes et puis il y a toutes les conventions cycles et il va y avoir une réunion en Hautefort nécessairement sous peu monsieur le maire d'Hautefort où on aide toutes les assos alors tu l'as décrit ici il y en a beaucoup et je crois qu'on en aide pas mal ici on accompagne c'est certes c'est les communes qui doivent être les premiers acteurs voire financeurs de la vie associative sinon vous n'aurez plus rien et c'est pas le but que la communauté prenne tout mais elle est là pour vous accompagner voilà donc j'ai d'autres vice-présidents Stéphane il est tout ici donc Stéphane lui il a tout vous avez compris qu'il est intéressé par l'environnement et la protection des milieux donc il est premier vice-président du SMBBV qui est le syndicat mix du bassin de la Vallée-Bézère puisque aussi c'est une compétence de la communauté de communes et du SMBI qui est le syndicat mix du bassin de l'île qui lui prend la partie haute du syndicat qui part de Saint-Hirier et qui va jusqu'à Libour donc c'est l'homme de l'eau et qui suit ses dossiers avec ses complexes parce que chaque fois qu'on fait quelque chose ça veut dire des coûts et les coûts ça se traduit à la fois par des euros par habitant et vous le revoyez vous sur votre fiche d'impôt avec la ligne et j'ai ma pique voilà donc il faut maîtriser un peu tout ça après il est en charge toute la politique du grand site il a parlé de la signalétique mais il n'y a pas que ça il y a beaucoup d'opérations et toute la politique contractuelle où il est présent sur le pays et tout ce qui va derrière on a un SCOT je m'excuse de parler des termes c'est comme ça qui est le schéma de coopération et d'organisation territoriale qui est indispensable tout en construisant le PUI et tu l'as dit donc il s'occupe du SCOT il y a la région avec le Stradet ça c'est encore une bête horrible qui va s'imposer à nous et qui va nous poser plein de problèmes donc tout ça il essaye de maîtriser toutes ces bêtes qui s'appellent SCOT qui s'appellent Stradet donc voilà il n'y en a que 4 sur 11 j'en ai pas oublié mais chacun a du boulot et tout ça c'est au service du territoire et de la population donc merci les vice-présidentes de tout ce que vous faites et merci sa population qui remercie le maire aussi pour ce que j'ai vu voilà on a remercié beaucoup d'élus beaucoup de vice-présidents il y a le président du syndicat de l'eau aussi puisque l'eau c'est quand même une ressource naturelle on en parle dans notre agenda mais c'est une ressource naturelle qui risque de faire défaut dans les années à venir avec le changement climatique et il y a un certain nombre de programmes et d'actions qui sont mis en place par le syndicat d'eau Jean va vous détailler où là on est vraiment aussi sur l'anticipation voilà je vais laisser parler je vais pas parler à sa place quand même merci Stéphane de me donner la parole donc oui je suis le président du syndicat d'eau syndicat d'eau donc qui regroupe une grosse partie de la communauté de communes plus d'autres communautés de communes on en a 37 communes et on est à cheval sur 4 intercommunalités l'anglo de Brive elle est de l'homme puisqu'on desserre l'eau depuis Salignac jusqu'à Saint-Raphaël d'Exizaï donc en passant par Chervé, Cuba, Hautefort et compagnie donc c'est un syndicat à peu près de 25 000 25 000 habitants 13 000 abonnés et depuis le 1er janvier donc c'est tout à fait récent la commune de Terrasson qui avait un service d'eau indépendant pour la partie ville vient d'adhérer également à notre syndicat donc le syndicat très rapidement c'est ça c'est 13 250 abonnés 1000 km de réseau et donc nous venons également donc depuis le 1er janvier nous avons renouvelé le contrat d'affermage puisqu'on est en dégrégation de services publics et donc après de très longues négociations qui ont eu lieu au cours de l'année 2022 nous venons de re-signer un contrat donc avec la société Veolia où l'objectif de ce contrat il est bien évidemment d'aller vers une économie de l'eau et donc les objectifs qui a été fixé au travers de ce contrat c'était notamment de travailler énormément sur la réduction des pertes en eau puisqu'on a des réseaux qui malheureusement sont anciens avec des pertes d'eau qui sont pour certaines inévitables mais d'autres sur lesquelles on peut travailler donc beaucoup d'investissements vont être faits vont être faits par le délégataire pour améliorer la recherche des fuites l'autre élément important qu'on a négocié dans ce contrat c'est la mise en place de compteurs communicatifs c'est-à-dire qu'on va installer la télé relève la télé relève sur tous les compteurs donc ça va se faire sur un temps de deux ans pour équiper tous les compteurs donc des 13 000 compteurs plus créer le réseau de communication pour récupérer l'information en temps réel de la consommation d'eau ça va être la première on est la première collectivité dans le département à faire à s'engager dans cette voie le but il est de donner un service aux abonnés puisque vous aurez par le biais d'une application tout simple qu'on peut charger sur son téléphone vous aurez accès à votre consommation au jour le jour comme vous pouvez le faire avec un compteur Linky par exemple mais le but également c'est d'être plus performant au niveau des fuites notamment c'est à dire que souvent on a beaucoup de résidents secondaires les gens partent ils ont une fuite chez eux ils reviennent au printemps et ils ont passé 1000 ou 2000 mètres cubes d'eau donc par le biais de cette information que l'on aura de la télé relève on pourra lancer des alertes vous pourrez recevoir une alerte si votre compteur tourne plus de 24 heures sans s'arrêter ça veut dire qu'il y a vraisemblablement une fuite et vous recevrez une alarme directement sur votre sur votre application donc c'est tout un tas d'actions qui comme ça qu'on essaye de mettre en place le but est d'économiser sur la durée du contrat 2 millions de mètres cubes d'eau c'est l'objectif qui est fixé c'est un objectif ambitieux mais que j'espère on va pouvoir atteindre parce que vous le savez tous on le voit tous les jours la grosse inquiétude quand même et cet l'appauvrissement que l'on a au niveau des ressources en eau même si actuellement on n'a pas de soucis majeurs au niveau au niveau de notre territoire puisqu'on a quand même on a 8 ressources différentes avec des quantités disponibles qui sont intéressantes et qui sont de qualité en plus mais il nous faut être vigilant vu les évolutions climatiques on ne peut pas échapper à cette réduction de la consommation d'eau que l'on doit on doit tous usagers et distributeurs mettre en place pour essayer d'économiser au maximum ce bien qui est un bien très précieux et puis limiter donc les pertes notamment ça va être un challenge important voilà un autre dernier point et j'en terminerai donc évidemment on a renouvelé le contrat donc c'est un contrat de 12 ans 12 ans pourquoi c'est pas la mode je sais c'est en la mode et faire des contrats très courts mais si on veut justement que les délégataires mettent de l'argent et ils en ont mis énormément dans ce contrat il faut qu'il y ait des durées d'amortissement qui soient relativement suffisantes concernant ce qui vous intéresse aussi c'est le prix de l'eau vous entendez tous les jours que le prix de l'eau va monter entre 10 et 12% en moyenne dans plein endroit suite à la négociation que nous avons faite le prix de l'eau au 1er janvier 2023 sera identique à celui qu'il était au 1er janvier 2022 donc il n'y aura pas d'augmentation sur votre facture d'eau il y aura même une très légère baisse du prix de l'eau notamment pour les gens qui consommeront un peu moins de 120 mètres cubes ce qui est en général les gens consomment autour de 65 ou 70 mètres cubes en moyenne et donc il y aura une très légère baisse c'est pas une baisse très importante mais ça sera on ne subira pas vous ne subirez pas l'inflation de l'année 2022 sur le prix de l'eau c'est le résultat aussi de cette négociation que l'on a engagée et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dans cette négociation dont certains seront certains vice-présidents sont présents dans cette salle voilà j'en terminerai parce que j'ai pas non plus envie de payer beaucoup donc je vous remercie de m'avoir écouté meilleur vœu à tous mais évidemment bonne santé et tout ce que vous pouvez espérer pour tous ceux qui vous sont chers merci voilà j'espère que vous n'avez pas trouvé le temps trop long mais c'était aussi l'occasion de vous présenter aussi l'action des élus parce qu'on parle souvent des élus on a souvent l'image d'élus nationaux de députés voire qu'on ne voit pas ou on ne voit pas l'action voilà là vous avez un panel d'élus à différents niveaux avec toutes les compétences qu'il y a à gérer toutes les contraintes qu'il y a à gérer donc merci déjà d'avoir répondu à cette invitation et d'être venu témoigner ce soir maintenant on va passer à un moment beaucoup plus agréable donc vous digérez une bonne chérénade une bonne nade et un coquevé